Bonjour Mia et Tafa pour Mode, Beauté et Bien-être et Immobilier. Bonjour Mia. Bonjour Yacham. Comment ça va ? Oui ça va. Ça va très bien. Bonjour Tafa, ça va bien ? Bonjour ça va très bien. Alors moi je suis en face, tenez-vous bien, chers téléspectateurs, je pense que vous avez dû un peu deviner de par ses trucs et astuces, de par sa démarche, de par son comportement à l'antenne. Alors elle qui fait Mode, Beauté et Bien-être, évidemment, elle est Saint-Louisienne. Oui, Saint-Louisienne de par ma maman et les beaux de par mon papa. Très bien. Alors Mia, les Saint-Louisiennes sont belles. C'est évident. Alors ? Ça lui rime avec beauté, avec mode, avec poésie, avec culture. Alors il y a une dame que tu as rencontrée, Amina Saou Mbaye. Donc moi j'ai beaucoup aimé un extrait de son poème. J'en ai parlé même dans le sommaire, mais c'est vraiment magnifique. Magnifique, extraordinaire. Et je m'en vais vous lire une petite partie que j'ai vraiment adorée. Oui, très bien. Alors c'est un recueil de poèmes de Amina Saou Mbaye, Petit Essai sur la vieillesse. Très 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 bien. Et à la page 87 de son livre, il y a un poème que j'aime, qui décrit très bien Saint-Louis, Belle Saint-Louisienne. Oui. Voilà. Et moi la partie que j'adore, c'est Et l'autre partie que j'adore également, c'est Belle Saint-Louisienne, ton père et le soleil. Enfin, ton père et le soleil, et ta mère, la mère, qui t'habille de merveille, et te passe sa grâce quand tu vas au Bégnat. C'est vrai qu'elles sont gracieuses les Saint-Louisiennes. Alors à vous, on vous fait un coucou. Nous savons que vous regardez Quinquenniba tous les jours. Alors pour nous, c'est un plaisir aussi d'être là, en direct de Saint-Louis. Je rappelle, pour fêter les 140 ans de sa commune, alors Mia, on va aller à la rencontre de cette dame et voir justement cette mode, surtout d'avant. Bien sûr. Alors elle s'appelle Amina Soumbaye. Oui. Elle est née à Saint-Louis, ancienne directrice d'école d'application en retraite. Oui. Elle nous parle de l'habillement de la Saint-Louisienne. Comment s'habiller une Saint-Louisienne ? Cela équivaut peut-être à évoquer un peu la culture Saint-Louisienne. Nous sommes une vieille ville, une vieille cité que je pourrais appeler la ville bleu-blanc-rouge du Sénégal et même de l'Afrique. Une vieille cité, si je le dis, je fais allusion à son âge, à la mode, la colonisation française. Nous avons la mer, le fleuve, nous vivons entre mer, fleuve et ciel bleu, une ville qui inspire à la poésie et tout. Bon, donc, qui dit poésie, qui dit histoire, dit aussi, dit culture, et qui dit culture parle aussi surtout de mode. Bon, la mode chez nous était, la vieille mode, je dis, était attenante peut-être un peu à l'éducation. Et en général, la mode est entre les mains des femmes, un peu partout d'ailleurs. Et ces femmes-là, de l'autre siècle, ou du début du siècle, étaient éduquées d'une certaine manière différente de l'éducation des autres du pays. Elles étaient éduquées chez des vieilles femmes, dans des maisons qu'on appelait maisons d'éducation, dans lesquelles les filles apprenaient à coudre, à broder, à parler, à recevoir, à cuisiner, à connaître leur corps aussi, à collaborer ensemble. Et c'est ce qui a fait, peut-être un peu, un esprit chez nous de partage, un esprit de teranga. Saint-Louis est aussi le brevet de la teranga. Mia Amina Sombey vient de nous parler d'habillement. Donc on a vu des images vraiment magnifiques, qui nous rappellent les grands-mères Saint-Louisiennes. Alors à vous, on vous fait aussi un grand coucou. Alors Mia, nous avons parlé d'habillement. Alors on va nous rendre du côté des tendances. Oui, justement. En ce moment, on parle beaucoup de tendances, mode, de bas slim par-ci, de bas large par-là, de jupe mini, machin. Alors à leur époque également, Amina Sombey, qui est vraiment nostalgique de ces années à Saint-Louis, nous parle de tendances qui ont marqué la vieille ville. Des camisoles, ce qu'on appelait des camisoles parce que c'était long peut-être, de longues robes, avec beaucoup de volants, volants sur les épaules, au rein et en bas. Et tout cela était fait à la main. C'était surtout cela la mode Saint-Louisienne, avec les aînés aux pieds. Leurs pieds étaient toujours noirs, leurs gencives toujours noires, tatouées à l'épine. Et leurs lèvres aussi n'étaient pas rouges comme vos lèvres, comme les vôtres. Elles étaient noires plutôt d'antimoines. Leurs yeux aussi noirs de toussenguele et non de maquillage. Et les Saint-Louisiennes s'habillaient de tchoub aussi, parce que c'était un métier quotidien dans toutes les maisons presque. Les mamans, les grands-mères s'adonnaient au tchoub, c'est-à-dire à la teinture à l'indigo, la teinture indigène. Et tout le monde s'habillait de tchoub en général, en général, malgré la tâche européenne que nous ne pouvions pas élaguer d'un coup de main. Mais les Français sont venus imposer un peu aussi leur mode, leur culture. Malheureusement, heureusement d'ailleurs, nous avions notre culture à nous qui constituait un sous-bassement. Et donc, on n'acceptait pas totalement la culture d'autrui. Nous sommes restés, nous-mêmes, nous sommes restés sénégalaises, nous sommes restés Saint-Louisiennes. Voilà donc, en toute élégance, la femme Saint-Louisienne qui traîne des pieds dans les rues, qui balance le bras dans les rues. Je me souviens qu'au collège à Metteval, nous recevions des filles de l'intérieur de la sous-région et des filles du Sénégal, d'autres régions. Ces filles-là se moquaient un peu de nous pour notre nonchalance. Quand on jouait au basket, au ballon prisonnier, on courait comme ça, derrière le ballon et tout le monde se moquait de nous. Les images magnifiques que nous partageons avec vous en ce moment même, puisque, évidemment, le soleil se lève. Ici, à Saint-Louis-même. Admirez vraiment ces images. Alors Mia, nous voulons de voir des images extraordinaires. Oui, Mita. Je n'ai pas vu que je suis Thiboutek. Thiboutek. Thiboutek ? Ah bon, je suis Thiboutek. Coiffure-duit ? Elle nous va parler de coiffure avec des noms bizarres. Elle est moukou, ça fait bien ça. Moukou, ça va, mais il y a un Thiboutek. Oui ? Dordadier. Ah, Dordadier ? Dordadier. Dordadier, avec Thiboutek. Mia était venue lors de ses rubriques précédentes. Tout à fait. Et là, elle disait que ça, ça s'appelait Bun. 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 Et là, je viens de savoir que c'est Thiboutek. Alors, depuis Saint-Louis, on a décidé que la coiffure de Mia s'appelle désormais. Thiboutek s'appelle désormais Thiboutek. Thiboutek, Thiboutek. Ah, Thiboutek, Thiboutek. D'accord. Mia, en tout cas, nous remercions vraiment cette femme, écrivain aussi, qui nous a parlé justement de la mode vraiment Saint-Louisienne. Et tout à l'heure, évidemment, tu reviendras avec cette femme sur d'autres choses. Bien sûr. Et elle me dit qu'elle prend son Kinkiliba en même temps que l'équipe de Kinkiliba. C'est vrai. Donc, nous lui faisons un coucou ce matin. Merci, maman Amina. Alors, tout simplement, vraiment, cette levée, bien sûr, du jour me rappelle justement ces propos de Elie Charles-Molreau. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais je vous assure, vous qui le regardez, je vous rappelle, Saint-Louis est un infini poème d'amour et les images parlent d'elles-mêmes. Bien sûr. C'est la vérité. Mia, merci. Merci beaucoup, Yann. On te retrouve tout à l'heure. A tout à l'heure. Tout de suite, nous allons retrouver notre amie Tafa dans Kinkiliba, immobilier, dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada